Véolia, en fait, depuis 170 ans, depuis sa création, s'inscrit dans les territoires. On a souhaité ouvrir les portes au grand public dans le cadre de la journée européenne du patrimoine. C'est essentiel pour nous de pouvoir ouvrir nos portes pour faire connaître nos métiers et nos innovations. Ça fait partie de notre devoir de porter, en fait, les messages importants en lien avec l'environnement. Et cela au travers de la visite de lieux chargés d'art et d'histoire. C'est un grand livre dans lequel il faut puiser, savoir d'où on vient, savoir pourquoi les choses ont été faites de cette façon-là. Véolia qui s'inscrit dans le patrimoine industriel et environnemental français. C'était très intéressant. Très, très intéressant. J'ai aimé rentrer à l'intérieur. J'ai voulu vraiment découvrir ce qui se passait à l'intérieur, comment ça se déroulait et tout ça. Je ne connaissais pas du tout le barrage, donc c'est vrai que c'est très enrichissant. Montrer l'engagement de nos équipes, c'est quelque part aussi montrer au grand public et aux donneurs d'ordre la richesse de nos compétences et de nos savoir-faire industriels. Cela s'inscrit dans l'histoire de Véolia. Cette longue histoire, elle apporte une connaissance du métier et une maîtrise qu'on a développée au fur et à mesure des années. 170 ans de Véolia, marqués par le souci de minimiser l'empreinte écologique. Pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir s'investir et imaginer les nouveaux métiers de traitement de déchets demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...